... Récemment, avec toutes ces nouvelles espèces dites envahissantes, comme le ragondin ou même la tortue de Floride, c'est des espèces qu'il faut réguler. On sait que dans d'autres départements, ils font des dégâts au champ de maïs, aux champs de blé, vraiment aux cultures. Mais pour nous, dans le département, pas encore. C'est pour ça qu'on s'y prend assez tôt en prévention des dégâts qui pourraient causer sur les cultures. Alors là, on est vraiment dans une zone humide, en bord de l'étang de salle. Donc voilà, c'est que de la sagne, que du marais. On donne du pain pour recharger les appâts. Et le petit fusil, pour au cas où s'il y a du ragondin dans la cage. Donc première cage, celle-là elle est vide. Je remets du pain. Et je re-arme la cage. Donc voilà, on pose les cages entre deux canaux. C'est des passages de ragondin. Deuxième cage, celle-là elle est vide. On va remettre du pain pour appâter. C'est pour ça qu'on met les cages sur des passages d'animaux. Pour vraiment avoir un meilleur effort de capture. Mais la contrainte, c'est qu'il y a tous les animaux qui passent par là. On a des canards, des poules d'eau, des rats. Et donc le ragondin. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces cages. Qui prennent l'animal vivant dans la cage. Comme ça, si ce n'est pas un ragondin, ça permet de relâcher l'autre animal. Une coulée typique de ragondin. L'animal passe ici. Il nous a même laissé quelques petits cadeaux. Ce sont des crottes de 5-6 cm de long. Striées sur le dessus. Voilà, c'est vraiment caractéristique du ragondin. Et de leur passage. Donc c'est pour ça qu'on met les cages où il y a ces indices de présence. Une des raisons pourquoi nous piégeons le ragondin. Voilà, un dégât caractéristique. À force de leur passage successif, mais aussi en creusant leur terrier, accélère l'érosion des berges. Ça peut provoquer l'effondrement de tout le chemin. Donc c'est des zones vraiment qui vont être par la suite réaménagées pour conserver tout le bon fonctionnement de l'écosystème des zones humides. Une sortie secondaire d'un terrier de ragondin. Donc là, on est au milieu d'un chemin. Et voilà, on a une... Là, c'est une sortie. Ça leur permet aussi d'aérer leur terrier. Ils minent les berges. Donc là, on a une digue entre deux canaux d'eau. Et voilà, si ces phénomènes s'accentuent, ça peut devenir très grave pour l'écoulement des eaux et tout l'écosystème. À l'origine, la berge va arriver jusqu'ici. Donc, peu à peu, le ragondin, en creusant, et le terrier qu'il y a de ce côté, et le passage ici, il accélère l'érosion naturelle de la berge. Donc c'est pour ça qu'on met les cages ici, sur les passages, pour arrêter les animaux qui sont sur le secteur. Là, on a eu dernièrement une grosse crue. Donc le niveau de l'eau est monté, ce qui a favorisé la dispersion des ragondins. Donc c'est vrai que là, on en retrouve un peu plus réparti, un peu plus éparpillé. Il est porteur de la leptospirose ou de la thularémie, qui sont des maladies potentiellement mortelles pour l'homme, mais aussi pour les animaux de compagnie. On sensibilise les gens à porter, par exemple, des bottes ou des gants quand ils manipulent ce genre d'animaux. Alors, en tout cas, j'ai vu d'autres. Voilà. Voilà mon caméra. Allez hop ! C'est bon, c'est prêt pour demain. Voilà, on a le canigou en fond, et il est temps de salser devant. Alors voilà, c'est un petit rat. Oui, j'en attrape assez souvent, on va dire, dans un tiers des cas, les cages sont fermées à cause des rats. Voilà, on va le relibérer. Allez, hop ! Voilà, un petit passereau. Petits gorgers bleus qui sont là, ils remontent vers le nord, à cette époque. Je crois que c'est le cinquième ou le sixième petit passereau comme ça que j'attrape. Ils viennent pour manger le pain, ils poussent le pain sur la trappe et ça déclenche. C'est vrai que là, je pense qu'on a un département vraiment exceptionnel, de la haute montagne jusqu'à la mer, encore en 100 kilomètres, et avec tous les milieux, toutes les espèces. Ce n'est pas une chose facile que la gestion de tous ces milieux, mais bon, je pense qu'à la fédération, entre toutes les spécialités qu'on a, on arrive à faire ça au mieux. et on arrive à faire ça au mieux. C'est un rongeur principalement brûteur, on dit. Voilà, il mange principalement de l'herbe, des jaunes pousses de roseaux, même si ça lui arrive parfois de pouvoir consommer des coquillages ou des mollusques. Le ragonin est originaire d'Amérique du Sud. Il a été importé en Europe vers le 19e siècle pour sa fourrure, donc on en a fait des élevages, tout ça. Et les populations actuelles françaises sont issues d'animaux qui sont enfuis volontairement ou involontairement de ces élevages. Et donc voilà, maintenant qu'ils colonisent tous les milieux, parce qu'ils n'ont pas de prénateurs naturels, comme, je ne sais pas, le puma ou les aigles d'Amérique du Sud. Donc voilà, on doit réguler ces espèces qui sont invasives et que c'est nuisible dans la majorité de la France. On essaye que la mise à mort soit rapide et sans douleur pour l'animal, parce que voilà, c'est une espèce nuisible qu'il faut réguler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut faire ça dans les meilleures conditions et proprement. Donc après, je les regroupe tous. Ils partent dans un congélateur. Et tous les deux, trois mois, c'est une société d'écarissage qui vient les ramasser. Le ragonin est un animal qui peut faire deux à trois portées par an et jusqu'à cinq, six petits par portée. Donc il y a un fort potentiel reproducteur. Donc le piégeage doit continuer, la régulation de cette espèce doit continuer pour au mieux maintenir les populations à un faible niveau. Et au revoir. Donc la date, 2013, le lieu où ça a été piégé, et l'espèce. Un rat, un ragonin. Donc on met le poids et le sexe. Tous ces chiffres permettent après d'avoir un compte rendu assez précis sur le nombre d'oragons d'impris, mais aussi sur toutes les espèces qui peuplent le marais, que l'on peut rencontrer. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ... 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